Quelqu'un qui parlait, il s'appelle Kolo Kolevis. Allait sur Facebook, c'était Feman et Bandi, vivant en Allemagne. Je l'ai laissé faire, parce que dans la technique de renseignement, vous voyez, la CIA aux Etats-Unis, le FBI, ils infiltrent les mouvements terroristes, ils font semblant, afin de pouvoir démanteler le réseau. Donc j'ai enregistré tout ce qu'il a fait, je l'ai zappé. Et voilà quelqu'un qui se présente à moi depuis deux jours. Il a dit, mesdames commissaires Zogo, nous les barriquins d'Allemagne, nous avons décidé de t'offrir une forte somme d'argent, parce que tu es un héros, tu fais bien ton travail. Je lui ai dit, je ne prends pas l'argent des patriotes. Si vous faites un don aux patriotes, vous le faites selon les règles de l'art. J'ai une équipe, il y a un trésorier, un précepteur, j'informe l'équipe et ça passe par eux. J'enregistrais systématiquement ce bavilléquet et je me jouais de lui. En face de moi, ma charmante épouse, que vous ne voyez jamais, était aux commandes. J'ai tout enregistré. Monsieur Don Lerma, Frodite, Abena Bena, va se servir de cette face pour vous faire comprendre que je côtoie les bandits et qu'on m'a piégé. C'est moi plutôt qu'il ait piégé. Vous voyez donc qu'il n'a pas d'argument. Il trouve que l'aution qu'il était en train de diffuser vient d'un bandit. Comment lui l'a eu, si lui-même n'est pas un bandit ? Je vais donc vous diffuser de l'original. J'ai envoyé promener ces messieurs. Vous pensez que quelqu'un qui vient vous dire, je vous envoie 50 000 euros, donnez-moi le numéro de votre compte, parce qu'il est en train de nous suivre là. Je vous donne le nom. Coloco Levis, c'est un fermant vivant en Allemagne. Mbamileke, j'ai tout enregistré et Mme Zoho était à la commande. Comme d'habitude, c'est elle la maestro. Elle est toujours dans l'ombre. Elle contrôle le veille au grain. Elle m'a dit, enregistrant tout, je vais remettre ça à Saint-Jeanango après pour le service après-vente. D'ailleurs, ce jour, j'ai appelé Saint-Jeanango. Je lui ai dit, il y a Mbamileke qui a été envoyé par Abena Bena, l'hermaphrodite. Je vais enregistrer tout, je vais me jouer d'eux. Je vais vous diffuser cette alerte que j'ai lancée auprès de Saint-Jeanango qui m'a donné des conseils. Je demande à tous les patriotes d'accorder la citoyenneté d'honneur des écans à Saint-Jeanango. C'est un brave patriote, c'est un très grand homme. Alors, nous avons donc piégé Saint-Bamileke de Coloco Levis, voyou au Féman. Je vais vous diffuser tout ce qu'il a raconté. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un vous propose de l'argent ? Mettez de cœur, je vous prie, et vous lui dites, je n'en prends pas. Si tu veux faire un don, fais un don au patriote. Je m'arrangeais dans le direct. Il m'a demandé où j'habite. Je lui ai dit, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que j'habite à Saint-Germain-en-Laye ? Je l'ai tourné. Salut à toi, ma soeur Marie-Paul, qui m'a appelé. Tu étais inquiète. Je les manipule. Avant de mettre donc l'audio de Saint-Germain-en-Laye et de Saint-Bamileke, et de mettre d'autres audios sur Abena Bena, qui ne font que l'enfoncer, alors mesdames et messieurs, je vais vous prier, n'est-ce pas, de comprendre une chose. Je vais vous prier de comprendre une chose. Dans une récente vidéo, Abena Bena m'attaque et estime que, lui, il n'a pas attaqué le président de la République. Il peut aller au Cameroun. Et j'ai maintes fois, il déclare, parce que les talibans n'ont pas du pouvoir. Je leur ai apporté des preuves pour qu'ils comprennent que ce monsieur est double face. Mais comme ils sont des misérables, des bêtes, ils ne comprennent rien, je vais continuer à diffuser ces audios. Voilà quelqu'un qui appelle nos présidents Mournam, qui dit, je ne veux négocier qu'avec le Mournam, qu'avec le DCC. Il parle et parle avec nous, mais quand il est avec vous, il se joue de vous, parce qu'il reçoit un salaire de Magellan. Abena Bena est payé 5 000 euros le mois, comme je l'ai acculé, je l'ai mis à nu, il a peur de perdre cet argent-là. C'est pour ça que je vais continuer sur cette lancée en le dénonçant. J'ai vu un personnage frileux, un personnage fragilisé, j'ai vu un personnage fantomatique, l'ectoplasme des talibans. Vous savez ce qu'on appelle un nectoplasme ? Voilà, quelqu'un qui ne vaut absolument rien. Il n'a pas pu se défendre. Dans une autre vidéo, il déclare, j'ai des téléphones, amis, vous avez suivi ça, de plus de 400 membres du gouvernement. Comment quelqu'un qui attaque nos présents Paul Bihaï, les membres du gouvernement, peut avoir le numéro de téléphone des membres du gouvernement ? Vous imaginez Ben Laden ayant le téléphone de tous les ministres américains. Il vous trompe. C'est un double, c'est un agent double. Il y a d'ailleurs d'autres avec vous. Demandez-vous, les services secrets fonctionnent comment ? Nous avons des agents secrets parmi vous. D'ailleurs, je regrette d'avoir démasqué Abena Bena, parce qu'ils nous rendent de service. Il y a d'autres parmi vous qui nous informent minute by minute de tout ce que vous faites. Mais comme les talibans sont des idiots et des faibles, ils ne comprennent rien. Même lorsque tu mets des preuves, ils ne comprennent rien, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, regardez un personnage qui vous dit, avant, je suis un tiers, je travaillais pour la présence de la République. Et le même idiot qui me dit, si tu vas au Cameroun, on va t'arrêter. C'est ce que Serge Anangou leur demande souvent. Est-ce qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils disent ? On appelle ça un paralogisme. C'est un paralogisme. C'est l'estopelle en droit. Tu dis une chose de son contraire. Quand j'arrange les talibans, je suis un traître. Et quand ils sont frustrés et aigris, ils estiment que si je vais au Cameroun, on va m'arrêter. Au final, qu'est-ce que je suis ? Alors, mesdames et messieurs, je vais vous passer l'annonce. L'annonce de Serge Anangou. Où je le prends à témoin. Il y a un bambé du nom de Koloko qui est en train de vouloir m'approcher. Je le prends à témoin. Je vais donc appréter l'élément pour que vous compreniez qui je suis. Et le début de mes échanges avec Koloko. Avant de vous passer, restez connecté. Des nouvelles vidéos, des nouveaux audios. Sur Abena Bena. L'homme a fraudé. Oh là là, Serge Anangou, je t'appelle là pour que tu essayes de m'éclairer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je t'écoute. D'accord. Il y a un gars qui m'appelle là, un c'est un Kolo Kole, vise depuis l'Allemagne. Et moi, je pense que c'est Rémi Ngonoké l'a envoyé. Il croit me piéger. Il me dit... Qu'est-ce que tu penses à ça ? Voilà, il me dit, oui, commissaire Zogor, nous les patriotes babilétés d'Allemagne, on s'est réunis. On veut t'envoyer une forte somme d'argent. Et avec Billy, est-ce que tu es d'accord ou pas ? Tu peux nous donner le nom et tout et tout. Mais je sens que c'est un Pierre Jérémy Ngonoké. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles de faire là ? Excusez-moi, j'appelle Serge Anangoua. Ça s'est coupé un peu là. Parce que je ne maîtrise pas. Tu vois un peu. Voilà, mais quand il y a un truc que je ne m'utilise pas, je préfère passer par des gens. Moi, j'aime mon... Ça fait bien. Ça fait bien ici, qu'on est mieux, je sais pourquoi. Voilà. Le domaine de la finance, tel que tu m'as expliqué, tu as tous les documents. Excusez-moi, Madame Zogor, c'est mêlé un peu l'épaisse. Oh là là, Serge Anangoua, je t'ai donné le nom et tout et tout, mais je sens que c'est un Pierre Jérémy Ngonoké. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles de faire là ? Attends, parce que subitement, les gars, subitement, les gars vont t'appeler, comme tu as fait le direct, l'autre jour pour le suicider là. Donc, ils veulent que tu finisses avec lui, c'est ça ? En fait, il est flou. Tantôt, il parle du patriotisme, qu'ils veulent me faire un don personnel, comme je suis trop fort, ils m'encouragent et comme ils veulent que je tombe de Rémingonon, et ils sont des patriotes, mais c'est un peu, il est diffus, il est ambigu. Non, 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 il est tellement ambigu. De toute façon, c'est un bambi de qui t'appelle comme ça, pour que tu te l'as... Il est bambi de qui, il s'appelle Koko Lévis. Voilà, un bambi de qui te colle comme ça, pour que tu te donnes l'argent, voilà, il n'est pas clair. Sous-titrage Société Radio-Canada